... Les pollinisateurs jouent un rôle fondamental dans les croisements entre les espèces. Ok, c'est un brûlé ! Partis à la recherche d'Androsas sur les contreforts du Mont-Blanc-du-Tacu, Sébastien Ibanez et Sébastien Lavergne constatent avec étonnement la diversité des insectes à la tâche. Quand on pense pollinisateurs, en pleine, on a tout de suite en tête les papillons, les abeilles. Mais en fait, dès 2000 mètres d'altitude, c'est les mouches qui sont les plus abondantes. Les pieds et à l'âne... Les régniers sont dépendants de ce type de plantes, les plus ânes et plus jeunes de l'âne et plus âge et plus de bornes, les pêles... ... Donc, quand tu viens de l'eau et que tu vas sur le terrain et que tu asies, c'est pas bon pour les rangers. Il y a de l'eau dans le stomach. C'était à une personne qui m'a accompagné depuis, je peux dire, ma naissance. Je l'appelle en fait Petit Père, puisque c'est une personne qui m'a fait prendre des décisions, de très bonnes décisions même dans ma vie, puisque sinon je pourrais en fait entre guillemets sortir du bon chemin, quitter le bon chemin. Depuis en Afrique, j'ai suivi ces conseils. C'était plutôt facile d'écrire, puisque j'avais tellement de choses à dire, alors c'est plutôt facile d'écrire une lettre comme ça, quand c'est destiné à une personne qu'on respecte et qu'on sait qu'on lui doit quelque chose. Je me souviens de discussions avec différents ministères, en particulier le ministère du Travail, qui disaient nous on peut rien faire pour l'informel, parce que l'informel n'existe pas. Pour l'instant, il n'existe pas de définition officielle. Il y a même une sorte de résistance à définir ce secteur informel. Il y a des raisons d'économie politique. On a pu mesurer que l'informel représentait environ 20% du PIB. Le PIB du Vietnam est sous-estimé massivement. Augmenter ce PIB du jour au lendemain, ce serait se priver d'un certain nombre d'aides et de financements internationaux qui sont conditionnés au niveau de sous-développement et de pauvreté du pays. Dans l'Antiquité, les collires, ils n'étaient pas liquides. « Collurion » en grec, ça veut dire « petit pain ». Donc c'était des petits pains de cette forme-là, à peu près, plus ou moins gros. Voilà, ils ressemblaient à ça. Ça, ce sont des petits pains qui ont été trouvés à Reims. On s'est demandé pendant très longtemps à quoi servaient ces petites pierres. On a cru que c'était un message secret qu'un amant envoyait à sa maîtresse. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre d'affections oculaires et que c'était des remèdes. Donc c'est une sorte d'ordonnance médicale qui est directement sur le remède. « On est bon ? » « Oui. » « Je vais monter. » « Je ne fais pas beaucoup de standings, j'étais à Paris. » « Je risque d'avoir pas mal d'espace. » « Ça, c'est une chouette chaise roulante. » « Je vais te faire voir. » « Il monte. » « Ce n'est pas que ça qui est la chose la plus chouette. » « Je peux bouger. » « Je peux bouger pendant que je suis debout. » « Ça, c'est plus rare. » « C'est particulièrement pour une chaise aussi petite. » « Et ça, c'est un produit français. » « C'est le Livestand. » « C'est encore... » « Tu vas voir, je vais avoir le spasme quand je monte. » « Le spasme dans les jambes. » « Mais les chaise... » « Et ça, c'est la chose que j'aime. » « C'est... » « Il faut imaginer que l'on a à peu près 8 000 ans d'histoire de l'activité humaine dans cette vallée. » « Les estives ont été colonisées il y a de ça 6 000 ans. » « On les a défrichées. » « On a construit des cabanes, on a gardé des troupeaux. » « Dans le même temps, des établissements humains s'installaient en fonte de vallée pour le développement de l'agriculture. » « On est passé de l'agriculture et on l'a associé avec le pastoralisme, d'un système agro-pastoral. » « On a aussi associé à cela exploiter des mines. » « Couper des forêts pour faire du charbon pour faciliter cette activité métallurgique. » « Pour ensuite arriver à une exploitation des lacs, par exemple, avec l'hydroélectricité. » « Mais aussi on a anthropisé même ces lacs en introduisant des poissons pour favoriser soit le commerce ou la pêche sportive. » « Donc il n'y a pas un mètre carré qui n'ait pas été touché par l'activité humaine. » « Donc il n'y a rien de naturel dans ce paysage de montagne aujourd'hui. » « Je pense qu'il y a un lien entre les émotions qu'on a et la science qu'on fait. » « Donc moi, j'ai été vraiment touchée par certaines choses qui m'étaient arrivées, qui m'ont du coup motivée vraiment plus à partir dans certaines directions de recherche. » « L'objectif de notre équipe, c'est de comprendre l'organisation des circuits qui sous-tendent le mouvement et la locomotion dans la moelle épinière. » « En fait, on veut essayer de comprendre une énigme qui est l'intégration des informations sensorielles dans le mouvement. » « C'est de comprendre en particulier comment chaque pièce de ce circuit, les neurones qu'il constitue, vont être activées de manière dynamique pour permettre la locomotion. » « La concentrée des joueurs. Le grand-mèreventure au moment. Vous avez la mensonge. » « « De laion, si on a veut, une personne qui fait une sociale. Le geht à sauvage. Le seuil y a une threatened l'autre. » « Le sein de la-mère. Le maire. Il s'il 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 s'il. » « Ceci est de comprendre à l'un des doux. » « L'un des doux, ce travail est tout ce qui est le maire. » « En l'un des doux. » Nous n'avons pas de mal, mais ils sont en train de faire des choses pendant un temps. Ils sont en train de faire un problème, ils ne font pas de mal. Non, ils n'ont pas de mal, ils n'ont pas de mal à la maison. Ils n'ont pas de mal à la maison. Le fait des choses. des villes palestiniennes, des villes, des villes ? Oui, tout dans le palestinien. Pas seulement les villes, les villes, les villes, les villes. Aussi, nous parlons de la choc, les lieux historiques. Nous parlons de la choc, les mosques et tout le monde. Le nom des villes, qui sont déjà élevé. La plupart des villes sont sans noms. Donc j'ai mis quelques noms. En fait, nous avons deux maps. Pour les palestiniennes qui vivent dans l'Ouest, et pour les palestiniennes qui vivent dans l'Israël. Ils ont permis de utiliser toutes les villes, pas comme nous. Parce que les palestiniennes qui vivent dans l'Ouest, nous avons des restrictions sur les villes, donc nous pouvons aller, par exemple, à Jérusalem. OK ?